Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Adam, la nuit. Bonsoir. Je vous reçois juste avant la nuit pour faire un bel jeu de mots puisque nous sommes mardi soir. On va commencer par peut-être trois questions si vous le voulez bien. Adam, si vous étiez un pays, vous seriez lequel ? Je te choisirais entre la Belgique et le Congo. Ah ouais, c'est difficile. Je serais un pays merveilleux, on va dire le pays des merveilles. Le pays des merveilles, vous en sortez bien. Si vous étiez, Adam, le titre d'un livre ? Le livre de ma mère, Albert Cohen. Albert Cohen, magnifique. Et si vous étiez un film ? Momie de Xavier Dolan. Ah bah ouais, je sais pourquoi. On va voir quelques images, alors, de Momie, bientôt. Vous êtes ici pour présenter la beauté de ma colère et un concert à venir. Et vous êtes l'invité de LCR ce soir. Il y a des nuits qui changent la vie. Je ne l'ai pas volé. Adam est sur le point de vivre une de ces nuits merveilleuses entre dissociation et pleine conscience. La nuit lui dira que s'accrocher à la colère, c'est comme brandir une arme tournée contre soi-même. Plus tu la serres, plus elle te blesse. Pourtant, dans la colère, il y a une forme de beauté qui peut bouleverser les mondes. Mais est-ce que Adam aura les épaules assez solides ? Aura-t-il l'âme suffisamment prête pour affronter ce qui existe ? Regarde un peu mes jambes qui tremblent Toutes les émotions viennent m'étrangler Le bruit de mes parents qui se trompent Je sais bien qu'un jour je finirai par leur ressembler Le soleil et la lune se battent Que mon étoile vienne les séparer Dans le métro, les gens que je croise me disent la vie Mais moi je n'étais pas préparée Ce n'est pas grave dans la pierre Sur les panneaux de vos frontières Ça se répand dans ma chair Sauvez-moi du poison de ma colère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ne t'en fais pas des gens qui rigolent Parfois le monde se met à déconner La peine immense, les hommes qui picolent Le lendemain, ces gens se mettent à résonner Le ciel s'en fout des gens qui frissonnent Voilà, extrait de Bonnie Comme c'est beau ce clip Qui l'a réalisé d'ailleurs ? C'est mon pote Léo 55 Qui d'ailleurs bosse aussi avec moi pour les lives D'accord, c'est magnifique D'ailleurs c'est un peu votre univers On est entre la musique Et toutes sortes de musiques d'ailleurs Toutes sortes d'influence On va en parler Mais aussi le cinéma Tout à fait La littérature, la poésie Vous n'aimez pas les cases j'ai l'impression J'espère que chaque artiste qui crée Essaye de faire en sorte de justement détruire les barrières Et de créer des ponts entre les différentes façons de voir le monde Et les différents supports d'art C'est évidemment une manière pour moi de m'exprimer Je ne sais pas si tous les artistes font ça Mais en tout cas vous le faites très bien C'est extrait de l'album La beauté de ma colère C'est comme un oxymore La colère elle peut être belle En tout cas La colère dont je parle Et en tout cas celle qui a animé Certaines chansons de ce projet Est une colère révolutionnaire Donc la colère de la révolution Je la trouve très belle De quelle révolution vous parlez ? Je pense que c'est une révolution Qui est à la fois personnelle Et c'est aussi la révolution De toutes les personnes qui sont autour de moi Parce que via ce projet Je ne parle pas seulement Aux petits garçons que j'étais Mais aussi à tout mon milieu social Et aux personnes qui observent mon milieu social Et ils sont en révolution ? Ou ils veulent être en révolution ? Mais contre qui ? Contre quoi ? Je pense qu'ils essaient en tout cas De comprendre le monde Dans lequel ils vivent Et ils essayent de trouver leur place Et j'espère que ce projet Est aussi une sorte de porte Et une certaine façon de dire Voilà ça aussi c'est possible Avec un peu d'espoir quand même Exactement Qu'est-ce qui vous met le plus en colère Aujourd'hui Adam ? Beaucoup de choses Je ne sais pas quoi choisir J'ai envie de venger Beaucoup de personnes Qui ont été mis à l'écart Ouais À l'écart de la société À l'écart de la société dans laquelle on vit C'est ça que vous voulez dire ? Ouais je pense C'est en tout cas des personnes Qui se sont retrouvées Dans une certaine forme de solitude Et qui n'ont pas pu avancer Avec le reste du monde C'est marrant que vous parliez Enfin marrant Que vous citiez le mot solitude C'est un autre morceau Que vous aviez écrit Il y a une douceur Chez vous Mais qui est un peu trompeuse J'ai l'impression C'est un peu comme la surface de l'eau Ça bouillonne en dessous Mais en surface c'est calme Avec un sourire en plus Ça me fait plaisir Parce qu'on me dit très souvent Que je suis très très doux Et c'est pas l'image que j'ai de moi Mais j'aime la douceur Ça se sent ouais Vous êtes un artiste multidisciplinaire Vous pratiquez aussi l'animation Je crois le dessin de l'animation Et vous vous exprimez beaucoup Sur les réseaux sociaux Principalement sur Insta Instagram On va regarder une vidéo Qui fait allusion au surréalisme Et que je trouve assez Mine de rien Assez profonde Regardez J'ai fabriqué une tasse en fourrure Le déjeuner en fourrure Est une oeuvre surréaliste De Merritt Oppenheim A l'époque Le surréalisme excluait souvent les femmes D'ailleurs Pour la déstabiliser Beaucoup de critiques L'appelaient Monsieur Oppenheim Cette oeuvre dérange Car elle fait appel à nos sens Il y a ce contraste Entre la fourrure Habituellement associée à la chaleur Et la projection D'une expérience désagréable Boire dans cette tasse Dans ma vidéo pour la chanson Cravate J'ai voulu rendre hommage A cet artiste Le caissier Ce personnage mystérieux Et excentrique Boit lui aussi Dans une tasse en fourrure Il représente en quelque sorte L'esprit du cinéma Il est androgyne Mystique Et rassurant Pour le jouer Je me suis inspiré Du chat du Chez Chayer Chez Chayer Je sais jamais comment trop le prononcer Enfin bref Le chat un peu chelou Dans Alice au Pays des Merveilles Mais aussi de certaines mimiques Que j'ai souvent observées Chez les Tantines Pour lui donner une énergie féminine Presque maternelle Le caissier Et le déjeuner en fourrure Provoquent tous deux Le rire Le dégoût La haine Chez certains Et la joie La douceur La fascination Chez d'autres Quoi qu'il en soit Ils ne laissent jamais indifférents Par leur nature Vous savez la vie est belle Faut enlever ce maquillage Faut enlever tout ce déguisement Faut y aller Allez Bon film Voilà il y en a plein comme ça Sur votre site Insta C'est AA Avec un accent C'est complexe C'est AA dans la nuit AA dans la nuit Exactement Allez voir C'est assez fabuleux Je trouve Il y a souvent énormément de sens Pourquoi celui-ci d'ailleurs ? Qu'est-ce que vous vouliez montrer ? Je voulais Encore une fois Créer un pont Entre Ce personnage Et l'oeuvre d'art Qu'il tenait en main Cette oeuvre d'art Qui Lorsque j'ai publié Une première vidéo De cravate A dérouter Et dégoûter Certaines personnes Et qui n'avaient pas forcément La référence Mais j'ai bien aimé Ces réactions Parce qu'il y a d'autres personnes Qui disaient Oh c'est mignon C'est marrant Et Et raconter D'où vient Cette idée là Et permet aux personnes De s'intéresser Peut-être A une autre façon De voir De voir les choses Les choses Oui tout à fait En plus vous avez dressé Un public jeune En général De par la musique Oui tout à fait Et ça c'est vraiment très bien Il y a le Lingala Qui est important aussi Chez vous On a parlé tout à l'heure Des deux pays Belgique, Congo Je crois que c'est difficile De choisir C'est des questions Un petit peu simples C'est maman et papa Voilà exactement On ne choisit pas Je voudrais qu'on regarde Un extrait d'un clip Nom du père C'est aussi format vertical Ce n'est pas grave On est sur Insta Et là vous chantez À la fin français En Lingala On regarde Je ne sais pas Je vois le dessus des falais Je bois dans le carré Sa mère n'est papa Sa mère n'est tata Sa mère n'est papa Sa mère n'est tata La vie m'apprend La vie m'apprend Le plus attend Voilà et on visite Bruxelles Au passage Grâce à vous Et grâce à vos ailes C'est quoi votre rapport Avec le Congo aujourd'hui ? Aujourd'hui C'est plus compliqué qu'avant J'ai tellement l'impression De vivre dans un Congo Qui n'existe plus Mon enfance en fait Le Congo c'est toute mon enfance Beaucoup de gens parlent Du pays de l'enfance Du territoire de l'enfance Et pour moi c'est ça C'est le Congo C'est quelque chose Qui existe Dans des bons souvenirs Dans quelque chose de doux De tendre Mais aussi de violents Et c'est un endroit Qu'on fouille C'est aussi un endroit Que je recherche Vous dites tendre et violent C'est un petit peu Comme cet album Je trouve Il y a à la fois De la tendresse Et à la fois J'ai dit tout à l'heure Une violence rentrée Et puis des allusions musicales On n'a pas trop parlé de musique Mais quand même Vous aviez commencé par le rap Vous vous en éloignez un petit peu Je trouve Pour essayer de vous ouvrir Le plus possible en fait C'est venu naturellement Et lorsque je bossais Avec mes potes Qui font du rap La plupart du temps Je posais des mélodies Et ouais De toute façon Maintenant Le hip hop De toute façon Évolue tellement Que ça devient De plus en plus Quelque chose Qui touche à de la pop Complètement Ça s'appelle La colère La beauté de ma colère C'est magnifique comme titre Merci Je trouve ça C'est le titre De l'album Et puis un concert Attention Allez-y Parce qu'il faut voir sur scène Aussi c'est quelque chose Et ce sera À la Rotonde Au Botanique Le 11 c'est ça ? Ce sera le 11 octobre À la Rotonde Et la première partie Ce sera Louise Barraud Voilà Et on sera sur scène Avec trois musiciens Et Yann Bülonis Qui va nous rejoindre Voilà Et nous on sera Dans la salle Merci infiniment Adam La nuit d'être passé chez nous Et puis bon vent Merci A votre album Nous on se retrouve demain Avec d'autres invités Bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz